Bonsoir Nathalie. Bonsoir Marie-Andrea. Vraiment, aussi. Vous êtes venue en avion. Je suis venue en avion parce que les trains étaient déficients aujourd'hui. Je viens de Suisse. Je viens d'une région dans le canton de Vaud. Je viens de la région, dans une région qui est proche de Lausanne, Montreux, entre Montreux et le Valais. J'ai mon atelier dans les carrières de Saint-Triffon, qui sont un lieu d'extraction d'un marbre noir absolument splendide. Je vis à la Forclat, c'est en face de la station de ski de Lézins. Je vis dans une forêt sans route d'accès, dans un lieu un peu secret, comme ça, forestier. On parlait de SDF tout à l'heure, ça me concerne absolument. Je suis sculpteur, j'ai commencé ma vie en tant qu'infirmière. J'ai travaillé dix ans dans des urgences et réanimations hospitalières. J'ai fait un très gros burn-out où j'étais vraiment très malade. Je me suis posé des questions existentielles sur la raison de ma vie. J'ai vécu une enfance assez extraordinaire. Je suis française née en Suisse. J'ai deux parents qui viennent du Doubs et des Vosges, qui sont issus de milieux assez humbles et qui nous ont donné une éducation façon 18e absolument éblouissante. Musique classique, littérature, etc. Nos chambres étaient des cabinets de curiosité, c'était faramineux. Et lorsque j'ai fait mon burn-out, j'ai décidé de mettre en pratique tout ce que mon père m'avait appris. Alors j'ai acheté un ciseau, une masse, et puis j'ai acheté un bloc de pierre. J'ai commencé à sculpter, c'était en 2000. Et ça fait 23 ans que je vis entièrement de ma démarche de sculpteur. Donc j'ai passé par plusieurs périodes où j'ai été notamment en 2008. J'ai représenté la Suisse à quatre régions linguistiques, la Suisse alémanique, la Suisse romande, la Suisse italienne et la Suisse romanche. Et donc j'ai représenté la Suisse française à l'exposition nationale suisse. Ensuite j'ai été présidente pour des sociétés d'art, c'est-à-dire défendre les dossiers de dizaines d'artistes, les défendre au service culturel des régions pour qu'ils puissent avoir des subsides, des ateliers. Ensuite j'ai travaillé sous la direction de Pierre Mariettan, qui est un élève de Stokhausen, Boulez, un acousticien, compositeur parisien. On a créé des concrets internationaux au niveau de l'architecture et de spécialistes du son, c'est-à-dire analyste du son dans les espaces construits, qui s'appelle les rames, très connus sur Paris également. Voilà, je suis très contente d'être là ce soir. Je suis dans une période un peu particulière, donc je vis entièrement de ma sculpture. La vitrine, elle est assez jolie. La réalité, elle est toujours le combat de l'artiste par rapport à sa recherche de représentativité, visibilité. Et donc je travaille la pierre, mais pas seulement. Là on a un marbre Nero Marquina, c'est un marbre qui vient des Pays Basques. La pièce fait 2 mètres de long. On arrive, je vais à la limite du matériau, c'est-à-dire que je travaille sur l'élégance, la légèreté absolue. On est à 2 millimètres d'épaisseur tout au bout. Là c'est 2 millimètres. Ce sont des pièces très sonores. Il n'y a pas de fixation sur le socle. Ce sont des pièces qui bougent, on peut les faire bouger. Et elles se dodelinent comme ça sur le socle. Je travaille aussi les composites. Donc si on peut peut-être passer à la deuxième. J'ai mis peut-être trop de photos, je ne sais pas. Alors ça c'est la même pièce vue depuis l'autre côté. C'est toujours la même sculpture. C'est très difficile de photographier la sculpture au niveau de la lumière, surtout quand on est dans l'abstrait. Et là, elle est présentée sur un fond d'architecture. C'est dans un but de marketing. Voilà, ça c'est la réalité de mon travail. Là je suis dans une pièce qui était une commande. Le bloc fait 22 tonnes. Le client a exigé une ligne blanche au milieu de sa sculpture. Donc j'ai fait toutes les carrières d'Europe avant d'arriver en Pays Basque où les Basques m'ont scié des blocs avec la ligne blanche au milieu. Là j'ai 5 mois de travail. Donc je travaille ciseaux, meulat, disque, compresseur. Toujours normes de sécurité, chaussures de sécurité, masques, casques, oreilles. Mon atelier est dans une carrière. Donc j'ai un quotidien de camions, de tracks. Je suis dans la réalité des éléments. Ça c'est la même pièce en cours de polissage. Donc on voit la ligne blanche. En fait cette sculpture est faite... J'étudie la spatialité de la lumière sur l'eau. Donc je vais filmer la lumière en vidéo et je la photographie. Donc je suis debout dans des rivières pendant 2 semaines, 3 semaines. J'ai de l'eau jusque là, je suis avec des grosses optiques et je recherche comment la lumière se diffracte au niveau de l'eau. Mais c'est une eau bondissante, c'est une eau en mouvement. La réalité du travail. J'adore l'aviation aussi, donc on est un peu assemblables. Ça c'est le bloc de 22 tonnes à la main. À la main et me la disque. Mais j'aime beaucoup travailler à la main. On est dans la réalité. Toujours le même. Thierry Porchet, c'est un photographe qui a travaillé pour moi. Non, ça va très bien, j'ai trop de photos. Je ne veux pas prétériter les autres artistes. Ça c'est une pièce en Eromarkouina également. C'est un marbre noir. Elle fait 1m20 par 80. Ça c'est une prise de risque. Alors ça c'est une pièce, c'est une prise de risque. Je devais exposer à Verbier. C'est-à-dire qu'on propose à l'artiste un paysage absolument énorme. Et donc forcément il est en danger tout de suite. C'est-à-dire qu'il est invisible. Ou alors il a un très très gros budget. Et il peut produire des pièces exceptionnellement grandes. Donc j'étais de toute façon dans un piège. Deux investisseurs se sont présentés. Et j'ai fait une pièce de 4m50. Donc elle fait 4m50 par 300, par 180. Elle est réalisée en... Bon j'adore l'aviation. Ça m'arrive de piloter parfois des petits avions. Donc cette pièce en fait elle est créée selon... Un fragment de lumière que j'ai étudié dans l'eau. Donc une photo. Que j'ai maquettée en 3D. Le curateur pour l'expo de Verbier était Paul Goodwin de La Tête Moderne. Et c'est une prise de risque. Même si vous avez un curateur qui vous pousse dans une expo. Le contrat était truqué. Au final je n'ai pas présenté cette sculpture. Aux grands dames des investisseurs. Je n'avais pas les conditions d'ancrage aux normes de sécurité. C'est-à-dire cette pièce... Lorsque le vent se met à souffler à 200 km heure. On appelle ça le vent de Feune en Valais. Cette pièce subit une pression de 9 tonnes. Donc c'est-à-dire qu'il faut un ancrage à plus que 9 tonnes. Donc le socle où elle se trouve pèse 11 tonnes. Donc j'ai une armature, c'est un ingénieur. C'est spécialement étudié. Ici à l'intérieur on a une base autoportante. Cette pièce elle est sculptée dans 18 mètres cubes de polystyrène et PS30. Elle est ensuite fibrée. Elle est travaillée comme un avion. Il y a 6 couches de fibres de verre aéronautique plus de l'époxy aéronautique. Donc je travaille en scaphandre. Je respire sur mon compresseur. J'ai construit ma hal 70 mètres cubes qui est un four de carrosserie en fait. Parce qu'ensuite on la laque comme un avion en fait. Elle est polie. Il y a 25 mètres carrés. Elle est polie jusqu'à 1200 à la main, 25 mètres carrés. Il y a 10 opérations de polissage. Enfin voilà c'est à raconter. C'est une très belle expérience. Elle est en vente en ce moment. On peut passer à la suivante. La voilà dans le soleil. Donc elle est vraiment... Qu'est-ce que ça coûterait par exemple ? Paul Goodwin l'a évalué à 280 000 francs suisses. On peut monter plus haut à l'heure actuelle. C'est très difficile de se faire évaluer par un curateur parce que automatiquement vous êtes dans un piège. Mais disons pour être très ouvert, il faut savoir qu'une pièce comme ça à la réalisation pure, au franc près, elle m'a coûté 80 000 francs de ma poche. Avec la prise de risque, c'est-à-dire de ma santé. C'est-à-dire que je travaille dans une combinaison chimique avec un masque spécial. J'ai un compresseur qui fournit un air comprimé sanitaire. Donc c'est une très grosse installation. Je suis dans des vapeurs organiques H24. Là, c'était un moment très tendu. Cette pièce a été exposée à la Biennale de Sculpture de Béart en Suisse, qui est une triennale. Pardon, une triennale. La Suisse est toute petite par rapport à la culture française. Voilà. On peut passer à la suivante. Ça, c'est ma réalité de travail dans la pierre. Meuladisque, diamètre 23. Là, je suis sur un bloc de 13 tonnes. Il n'y a plus rien. Tout va bien. OK. Voilà, ma réalité. Merci à vous. Merci de m'accueillir. Être à Paris pour moi, c'est aussi revenir dans les sources de ce que j'ai reçu au niveau de mon éducation. Et c'est recevoir ici ce soir ce que je reçois, c'est ce que je ne peux pas recevoir là où je suis. Et puis, je suis très reconnaissante de cette invitation, surtout dans ce lieu. Et je ne vous connais pas. Merci. Merci de votre attention. Merci à vous.